Générique ... Bienvenue dans notre programme Entreprise et Innovation. Aujourd'hui, notre invité est Richard Lamure, le PDG de TopSolid. Bonjour. Merci d'être avec nous. TopSolid, c'est l'un des leaders mondiaux dans l'édition de logiciels CAO, FAO et ERP. Alors, expliquez-nous pourquoi il faut choisir TopSolid. Quels sont les avantages ? Alors, TopSolid, comme vous le disiez, est un des leaders mondiaux de l'édition de logiciels CAO, FAO, ERP. Aujourd'hui, nous réalisons 47 millions de chiffres d'affaires en 2019, avec 325 personnes dans le groupe. Pourquoi choisir TopSolid ? TopSolid, c'est un des leaders dans la CFAO, mais avec une solution particulière, puisque nous sommes une entreprise qui est une solution totalement intégrée de conception jusqu'à la fabrication. Et donc, ce qui permet à nos clients de pouvoir gagner en productivité, éviter des erreurs, une véritable chaîne numérique entre le bureau d'études et l'atelier. Et TopSolid qui peut s'appuyer sur une distribution internationale. Oui, tout à fait. Nous sommes présents, bien évidemment, en France, avec 6 agences, mais aussi à l'international avec un réseau de 70 distributeurs dans le monde, ce qui fait à peu près 600 personnes qui, chaque jour, collaborent au rayonnement de TopSolid dans le monde. Justement, vous le dites, c'est une entreprise française, TopSolid. Vous offrez la proximité à vos clients, donc c'est plus facile pour eux. C'est un avantage ? Oui, c'est un avantage. Je le disais, avec 6 agences en France, Paris, Nancy, Lyon, Grenoble, Toulouse et Nantes. Vous voyez qu'on couvre le territoire. C'est un avantage parce que nos principaux compétiteurs étrangers fonctionnent différemment. Ce sont principalement des revendeurs avec des petites équipes, un ou deux établissements en France. Nous, on a axé notre développement sur la proximité auprès de nos clients. Voilà, c'est essentiel. Nous avons un positionnement local. Et ce modèle d'accompagnement, cette proximité avec vos clients, c'est un succès et vous le développez à l'étranger ? Oui, c'est la volonté de développer ce processus, puisque aujourd'hui, nous avons 6 filiales à l'international, en Chine, aux Etats-Unis, en Suisse, en Italie, Brésil et Turquie. Et nous souhaitons encore le développer pour accompagner nos clients dans leur développement à l'international, être toujours dans l'accompagnement et être en proximité de ses clients. Et d'ailleurs, nous allons encore développer ce réseau dans les mois qui viennent. Est-ce que c'est long à mettre en place ? Oui, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur l'international, avec une accélération depuis 4 à 5 ans. Mais effectivement, c'est très long. Pour en revenir à TopSolid et votre entreprise, l'industrie, qui est au cœur de votre projet, dans quel principaux secteur vous êtes présent ? Alors, notre secteur principal, c'est celui de la mécanique, le travail du métal, historiquement. Mais depuis une quinzaine d'années, on s'est aussi diversifié. On a transposé notre savoir-faire du métal sur le bois. Et aujourd'hui, TopSolid est présent dans un secteur qui se développe fortement. Voilà, l'innovation, vous en parliez avec le secteur du bois. Vous avez lancé TopSolid Wood. Expliquez-nous. Alors, TopSolid Wood, c'est justement cette nouvelle activité, enfin nouvelle, déjà depuis 15 ans. Mais aujourd'hui, TopSolid Wood est le leader mondial dans les logiciels de CFAO pour les métiers du bois. Nous avons dupliqué finalement ce que nous avions réussi avec le métal pour accompagner les industriels de la filière bois. Aujourd'hui, nous équipons de nombreuses entreprises, mais également l'éducation nationale, où nous équipons plus de 90% de la filière lycée professionnelle dans le bois. Comment se traduit également l'innovation chez TopSolid ? L'innovation, c'est déjà de recueillir le besoin client. C'est quelque chose d'hyper important chez TopSolid. Nous essayons de répondre à ce besoin par, c'est vrai, de l'innovation, mais aussi en améliorant sans cesse nos processus et nos logiciels de façon quotidienne. Mais c'est aussi par l'investissement, puisque chaque année, nous réalisons 20% d'investissement sur notre chiffre d'affaires pour finalement occuper plus d'une centaine d'ingénieurs techniciens en R&D en France. Parce que, je le précise, nous ne délocalisons pas. Tous nos ingénieurs sont salariés en France. 100% en France. Tout à fait. TopSolid, on a parlé de l'innovation. TopSolid, c'est aussi l'expérience et le savoir-faire, puisque votre entreprise existe depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait 35 ans. 35 ans d'expérience. 35 ans d'expérience pour nos clients, qui nous ont permis aussi de pouvoir développer cette entreprise et de poursuivre un accompagnement qui va évoluer encore dans les mois qui viennent, puisque nos clients sont à la recherche de solutions pour digitaliser leur entreprise, digitaliser les usines. Donc, nous allons mettre sur le marché encore de nouveaux produits qui vont permettre de répondre à ce besoin d'usines 4.0. La digitalisation, ça va être un peu l'enjeu de cette décennie ? Oui, c'est l'enjeu de la décennie, puisque aujourd'hui, l'entreprise doit répondre à des besoins de meilleure productivité, de traçabilité, de transfert d'informations. Et donc, c'est aussi notre rôle d'accompagner nos clients dans une solution complète de la CAO, au pilotage de la machine, mais également au transfert de toute l'information, qui permet aussi à la direction de piloter son entreprise. Alors, comment le mettre en œuvre concrètement ? Concrètement, c'est la mise en place de nouvelles solutions de type simulation de code ISO, mais c'était aussi la mise en place de solutions de tool data management, de monitoring, etc. Et la création de nouveaux postes, on imagine, à ce moment-là ? Oui, alors chez nous, bien évidemment, on est en phase de recrutement, donc j'invite tous les développeurs qui recherchent un travail dans une entreprise innovante de nous rejoindre, mais également chez nos clients, c'est aussi une avancée pour nos clients et leurs collaborateurs. Ce modèle que vous proposez chez TopSolid, vous allez le développer, évidemment, vous l'avez dit, dans les prochains mois. Quels sont les objectifs également de développement à moyen et à long terme contre la digitalisation ? Alors, je dirais que sur le côté produits, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, la sortie de nouveaux produits dans les mois qui viennent, ça sera sur cette année 2020. Et puis, c'est également le développement de nouvelles entités à l'international pour justement pouvoir distribuer ces nouveaux produits et encore accroître notre présence à l'international et l'accompagnement de nos clients. Donc, nous allons, d'ici la fin du mois prochain, ouvrir de nouvelles filiales en Europe. Et quel est le retour de vos clients, justement ? Quel bilan font-ils de vos différents logiciels ? Et surtout, vous parliez de ce nouveau, de TopSolidwood, quels bénéfices ils en retiennent ? Je dirais que c'est d'abord une certaine convivialité d'utilisation, ce qui est une force chez nous, une ergonomie très intéressante pour les utilisateurs. Mais finalement, dans une entreprise que l'on recherche, c'est une qualité de produit, une qualité de service et surtout avoir une amélioration de sa productivité. Donc, je pense que si nos clients continuent à nous faire confiance, c'est parce que nous leur offrons toutes ces possibilités. Il y a également un suivi en cas de souci, évidemment, TopSolid. Toute ligne de produit chez nous a une hotline dédiée. Donc, chaque utilisateur, via un contrat de maintenance, peut téléphoner à des ingénieurs qui vont permettre de l'aiguiller sur son problème d'utilisation, l'aiguiller sur un besoin de formation complémentaire. Voilà, ça, c'est le rôle au quotidien de nos équipes. Merci beaucoup, Richard Lamyon, d'avoir été notre invité dans notre programme Entreprises et Innovations. Merci. 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 Merci.